Bonjour Natacha, on entend beaucoup parler de la situation du loup en France en ce moment, ces derniers mois, c'est normal puisque en 2018 c'est l'entrée en vigueur du fameux plan loup qui va définir la situation, les actions, etc. pour les 6 ans à venir. C'est quoi exactement ce plan loup ? Le plan loup c'est une réflexion qui a pour objectif de faire cohabiter le loup, un grand prédateur, avec l'élevage, le pastoralisme. C'est une cohabitation qui est devenue presque impossible, ça suscite beaucoup d'émois de part et d'autre, beaucoup de passion effectivement. Alors juste un petit bilan de la situation du loup en France aujourd'hui. Il y a environ 400 loups sur notre territoire. Les loups sont arrivés naturellement par l'Italie et puis ils ont progressé. Aujourd'hui on les retrouve à la fois au niveau des Vosges, au niveau des Alpes bien sûr, c'est par là qu'ils sont rentrés, dans les Pyrénées, le massif central. Ils sont un peu partout sur le territoire et ils progressent et ça, ça pose des problèmes au niveau des éleveurs. Alors historiquement, je crois que le loup c'est peut-être l'espèce animale sur laquelle l'homme s'est le plus acharné. On a tout fait pour détruire le loup et on a réussi d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Europe. Et puis à contrario, aujourd'hui on est dans une position qui est un peu plus extrême, à l'autre extrême, puisque c'est une espèce qui est protégée, qui est protégée par diverses conventions comme la convention de Berne, etc. Nous avons rencontré le spécialiste du loup. C'est un Suisse, il est éthologue, ça fait 20 ans qu'il travaille sur le loup. Et il essaie d'étudier les comportements du loup pour voir de quelle manière on peut, en comprenant mieux le loup, trouver des moyens de protection des troupeaux. Regardez, c'est au parc de Sainte-Croix. Ce qui est paradoxal, c'est que le loup est une des espèces les plus connues, sur lesquelles on a plus de fantasmes. Mais on est en train d'apprendre plein de nouvelles choses qui vont nous permettre d'améliorer la connaissance du loup. Et cette connaissance va nous permettre d'améliorer la protection des troupeaux. Donc on voit que le grand méchant loup, finalement, il a peur d'un petit bâton, de rien du tout. C'est intéressant. Vous avez entendu les aboiements aussi, d'alarme. Bouf, bouf. Et ce qui est intéressant chez les loups, c'est que c'est quand même une espèce animale qui a cette capacité de partager une proie. Ce qui a amené aussi les loups à devoir communiquer. Le loup qui défend les oreilles, ce qu'on appelle les oreilles en aile d'avion, c'est un signe de menace, dire « tu t'approches pas, sinon je vais te sauter ». Là, il défend vraiment la nourriture avec le grognement. L'avantage avec le loup, c'est qu'il communique clairement. Le loup européen comme le loup nord-américain, une particularité, c'est qu'il vit en société animale, constitué d'une cellule familiale avec un père et une mère, avec des jeunes des années précédentes, des adolescents et des louveteaux. Et ces animaux vivent sur un territoire sur lequel ils vont chasser, ils vont marquer ce territoire. Et une seule femelle va mettre bas, les louveteaux qui naissent au sein de la meute, à un moment donné dans leur histoire, vont quitter la meute pour créer leur propre meute. Donc ils vont, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Éradiqué à la fin des années 30, le loup a fait officiellement sa réapparition dans le parc du Mercantour en novembre 92. Les analyses génétiques montrent qu'il est revenu naturellement depuis l'Italie. Il a ensuite largement conquis de nouveaux territoires hors des Alpes. Avec mon équipe, on est allé sur le terrain avec des caméras thermiques et on filme le loup la nuit. On est en train de découvrir un nouveau loup. La plupart des chasses sont dues à des loups seuls ou à deux. Quand nous observons, nous sommes à 200 ou 300 mètres de troupeau et on observe le troupeau, mais on observe les alentours. Toutes les operations d'interaction chien-loup, on les observe entre 100 et 1000 mètres. Donc il faut élargir la protection du troupeau et s'intéresser à cette partie-là parce que quand le loup arrive et attaque le troupeau, c'est déjà trop tard. Les caméras thermiques ont permis de faire d'autres constatations étonnantes dans ce périmètre extérieur au troupeau. On observe parfois des chiens poursuivre des loups au-delà du kilomètre. On observe parfois des loups qui passent à proximité des troupeaux sans s'y intéresser et on observe une vie sociale du loup dans le système pastoral sans forcément qu'il y ait d'attaque. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est en train de découvrir des personnalités de loups. Il y a des loups qui sont plus culottés que d'autres, des loups qui ont plus peur que des chiens. Il ne faut pas mettre le loup sur un piédestal. Et je le redis encore, quand ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faut se poser la question si on conserve le loup sur ce territoire-là ou supprimer un loup qui pose problème. Je suis convaincue qu'on est capable de protéger les troupeaux. Et puis, il faut protéger aussi le pastoralisme. Et parallèlement, on est capable aujourd'hui de protéger aussi le loup qui est un ambassadeur de toutes les espèces dont on ne parle pas. Oui, dans d'autres pays où il y a beaucoup plus de loups qu'en France, il y a aussi beaucoup plus de chiens pour garder les troupeaux et ça ne se passe pas trop mal. Le plan loup a été retardé, Natacha ? Oui, il faut essayer de trouver une voie médiane entre la protection du loup, la protection des troupeaux. Et c'est pour ça que c'est retardé, c'est compliqué. Merci.